Nous allons voir dans cette petite vidéo comment dessiner un cache en vinyle à l'aide du logiciel Silhouette qui va pour la découpeuse vinyle Silhouette Caméo. Le but du jeu, c'est que nous avons un chargeur de voiture électrique où il y a des LED qui sont allumés en permanence. Même la nuit, même quand c'est éteint, quand on ne l'utilise pas, il y a ces grosses LED qui nous embêtent. C'est vraiment embêtant et le but du jeu, c'est de découper un cache en vinyle, un joli cache en vinyle qu'on va coller là, qui va atténuer la lumière. Le problème, c'est qu'on n'a pas le dessin, on n'a pas le fichier PDF ou le fichier DXF de la Wallbox. On a juste les dimensions, on sait qu'elle fait 11,5 cm. Alors l'idée, c'est d'aller récupérer une belle image sur le site de la Wallbox, on va prendre une préférence blanche, l'incorporer dans le Silhouette, récupérer le tour des LED avec le logiciel Silhouette, et puis simplement en faire un cache pour découper. Alors on va voir ça. J'ouvre d'abord mon fichier de l'image, c'est un fichier JPEG que j'ai récupéré. Voilà. Ici, je vais sur la petite icône qui est pour la vectorisation d'une image. Donc je clique, je vais sélectionner la zone de vectorisation. Je ne vais aller que dans la zone intérieure, parce que c'est cette zone-là que j'ai envie d'attraper, la zone des LED. Et je vais le changer, parce qu'on voit qu'elle est mal définie, il y a un mauvais seuil. Je vais lui changer son seuil pour que je puisse avoir une bonne définition. Là, j'ai une bonne définition de truc. Après, je vais vectoriser, mais je ne vais pas vectoriser tout le dessin, je vais vectoriser seulement le contour extérieur. Je fais là-dessus. Au moment où c'est terminé, je déplace mon image, je la mets de côté, il ne me sert à plus rien, et j'ai extrait le contour de mes LED. Très facile. Maintenant, ce contour-là, je vais le dupliquer. Je vais juste le déplacer pour qu'on puisse mieux voir. Ce contour-là, je vais le mettre à 120 mm, parce qu'en fait, mes LED, c'était 11,5 cm. Et puis, je veux que ça déborde des deux côtés, et puis celui-ci, je vais le mettre à 110, environ. On est obligé d'être très précis. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes deux formes, je vais les centrer sur l'axe, ça veut dire que je vais les mettre comme ça, et je vais encore les grouper. Comme ça, je n'ai plus qu'un seul dessin, c'est plus simple à déplacer. Il suffit simplement maintenant de mettre ça au bout de ma feuille, parce que je ne veux pas mousiller tout mon papier, mon vinyle. Et puis, c'est prêt à envoyer. Je n'ai plus qu'à cliquer pour envoyer, et ça part sur ma découpeuse vinyle. La découpeuse vinyle, elle ressemble à ça. Donc, là, c'est l'ordinateur que j'ai utilisé pour dessiner le cache. Là, c'est un essai de cache que j'ai fait, et ça, c'est la découpeuse vinyle. Donc, on a vu que, sans avoir de plan ou de dessin ou de maquette, on arrive à prendre une image, à récupérer une information qu'on veut dans l'image, et très facilement, on arrive à faire un joli cache qui est vraiment très, très professionnel avec le logiciel Silhouette. À la prochaine !